Il est difficile de comparer directement Youssouf Sabali à Sadio Mane en termes de retraite internationale, car ils ont des rôles et des contributions différentes au sein de l'équipe nationale sénégalaise. Il est vrai que certains fans ont exprimé des opinions contradictoires concernant le retour de Sabali, âgé de 31 ans, qui a pris sa retraite internationale, tout en suggérant que Sadio Mane, âgé de 29 ans, devrait envisager la sienne. Cependant, il est important de noter que Sadio Mane a été un pilier de l'équipe nationale sénégalaise et a eu un impact significatif sur le terrain. Il a été un leader et un joueur clé pour l'équipe, contribuant de manière décisive à de nombreuses victoires. D'autre part, Youssouf Sabali a également apporté sa contribution à l'équipe nationale, et certains estiment qu'il pourrait encore jouer un rôle important pendant plusieurs années. Il est clair que les opinions divergent sur la question de la retraite internationale, mais il est important de reconnaître les contributions uniques de chaque joueur à l'équipe nationale sénégalaise. Les décisions concernant la retraite internationale sont souvent personnelles et dépendent de nombreux facteurs, y compris la forme physique, la motivation et les objectifs individuels des joueurs. En fin de compte, il revient à chaque joueur de décider de son avenir international, et ses décisions devraient être respectées, qu'il s'agisse de poursuivre sa carrière en équipe nationale ou de prendre sa retraite internationale.